Je ferme la parole. Un détail, quelque chose que vous voyez. Alors, on commence là. Une chose. Les jambes écartées. Il a les jambes écartées. Les yeux ouverts. Le sang qui coule. Le sang qui coule. Un abondance. Les anges. Fort. Les anges. Les anges. Au-dessus, un culte de la croix. Encore. La couronne sur la tête. Pardon. Une couronne sur la tête. Ils regardent vers le ciel. Ils mènent tourner vers le ciel. Oui. Ils mènent tourner vers le ciel. Il y a une inscription au-dessus. La fontaine d'étoiles. Vous voyez des étoiles. Sur le bois de la croix. Des étoiles ou des petites fleurs. Ok. Alors, je vous donne quelques petites indications. Cette croix date des années autour de l'an 800. Charlemagne. Effectivement, on voit que la croix porte des fleurs, alors que c'est aussi un instrument de mort. Le Christ a les mains tournées, comme ça, et les bras bien horizontaux. Il n'est pas pendu sur la croix. Hein ? Il est ouvert dans une attitude d'accueil. Donc, de vie. Il a les yeux ouverts. Il regarde le ciel. L'inscription, là-haut, c'est... Alors, il y a Jésus, homme, sauveur, en latin. Et à droite, c'est Christus. Jésus, Christus. En grec. Donc, il a l'oréole. Il a une espèce de grand vêtement. Enfin, de grand jupon. Et les anges. Alors, où peut-on voir cette croix ? Eh bien, normalement, vous ne devez pas la voir. Elle se trouve sur la page d'un livre qui s'appelle un sacrementaire, qui contient tous les textes que le prêtre dit, toutes les prières que le prêtre dit, pendant la messe ou lors d'un sacrement. Un baptême, un mariage. Donc, il n'y a que le prêtre qui voit cette image. C'est dommage. Mais là, vous en bénéficiez aujourd'hui. Grâce à la BNF, vous avez accès. Alors, on va voir avec le... En fait, l'image n'est pas toute seule. Ce livre, en particulier, c'est le sacrementaire du Gélon. C'est chez nous, ça. Pendant tout un temps, voilà, le prêtre à l'abbaye de Gélon, il lisait... Hein ? Cinquième des heures. Quand il disait la messe, il avait ce sacrementaire sur l'autel, et il lisait le texte. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je vais l'écrir en latin. Et puis, en rouge, il y a des lettres grecques. Et Yann, tu retrouves là un peu ? Martine, tu arrives à lire ? Alors voilà, ce sont des lettres grecques, mais quand on les dit, ce sont des mots latins. Et justement, ça vous rappelle des choses quand vous étiez petits ? Voilà. On est au cœur de l'Eucharistie. On commence la prière eucharistique. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Et vous avez les anges, forcément. Puisque le Saint, 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 on le chante avec les anges. Ou que les anges le chantent avec nous, au choix. Le fond du... de l'image, vous avez la suite de la parole. Je vais peut-être vous décevoir. Cette belle croix, en fait, c'est la lettre T. Qui est illuminée. C'est le tout. T-8. Alors, si y'a là que ça veut lire le latin, vous allez, c'est la lettre là-haut. Clément, ici, mais pas terre. Tu es le père... Alors, cette croix, on a vu qu'elle disait des choses de la mort, du sang. Elle dit des choses de la vie. Et elle est placée au milieu de l'Eucharistie. Alors, bien sûr, il n'y a que le prêtre qui la voit. Vous voyez le sens qu'elle peut avoir. Donc, voilà. Entre 780 et 880, elle a été dessinée, peinte sur ce sacramentaire. Cette croix qui est un objet, mais qui nous dit beaucoup plus, qui dit des choses sur la mort, sur la vie, sur le passage.